Alors bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé les deux dernières bonnes semaines depuis qu'on te s'est vus. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, alors aujourd'hui on va peindre des yeux maléfiques. Comment peindre des yeux maléfiques ? Comme cobaye j'ai pris cette figurine, c'est une figurine du jeu Cursed City, j'ai laissé les yeux, justement on va les faire ensemble, là-dessus on fera ensuite un deuxième tuto sur une figurine un peu plus petite, d'une autre couleur, les yeux, comme ça vous verrez que le principe restera le même, et surtout facile d'accès, on va faire sur un tuto qui n'est vraiment pas compliqué, alors je sais qu'il y a des gens qui rebutent à faire les yeux, les yeux, quand on fait des yeux classiques, c'est vrai que ce n'est pas évident, il faut mettre la pointe noire, un fond blanc, mettre un point bien vraiment au milieu, il y en a qui vraiment ça les gave. Il y a d'autres façons de faire des yeux, ce n'est pas une obligation de faire à chaque fois des vrais yeux, surtout si c'est pour des figurines de jeu, ou des figurines, même à la limite des figurines, des belles figurines de vitrine, avec des beaux regards bien faits, en termes de, comment dire, des yeux maléfiques, ça rend super bien. Et c'est le petit côté wow de la figurine, ça va donner un petit plus, même si c'est une figurine de jeu, ça va donner un petit plus sur la table, ce n'est pas désagréable. Là-dessus, nous on va partir sur une couleur aujourd'hui, on va faire des yeux rouges et des yeux verts. Un exemple, vous allez me dire pourquoi rouge et vert ? J'aurais pu faire bleu, jaune, mais c'est moins maléfique, on va dire. Nous on va partir sur un rouge qui ressemble plus à ça, comme pour les yeux ici, on va tirer un peu sur ce rouge-là, ou un rouge peut-être qui tire sur celui-là, celui-là je n'ai pas fini, c'est une figurine de chez Knack Model, elle est en cours, c'est la deuxième cauchepin d'ailleurs, comme ça. Et là je suis en train de faire le regard, on peut éventuellement partir sur un regard comme ça, on verra. Après on aurait pu faire aussi, alors ça c'est moins maléfique, c'est plutôt là pour les dieux, alors ça c'est une figurine du jeu Mythic Battle Panthéon. Ici j'ai été parti sur du turquoise jusqu'à du bleu, vous voyez, un petit regard, alors c'était pour aller en alternance avec l'éclair et la lame. Et puis j'avais fait aussi le socle façon en trompe-l'œil, je trouvais que ça fonctionnait très bien pour ce genre de figues. Bon voilà, de toute façon je vais vous expliquer comment faire, et après libre à vous de changer les teintes. Voilà, c'est pas une obligation. Après pareil pour celle-ci, là c'est une figurine Malifaux, là les regards je les ai faits, il y a trois têtes au milieu là, c'est un golem. J'avais fait pareil façon feu. Voilà, après c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Après une verte aussi, alors pour cet orc, alors où je vous parle aujourd'hui, cette figurine je ne l'ai plus bien sûr. Alors vous avez cette figurine orc, parce qu'elle est repartie chez son propriétaire, j'en ai profité pour vous faire voir. Les yeux, pareil, les yeux étaient faits en vert, et d'ailleurs on va partir sur la même recette que pour celui-ci. Voilà. D'ailleurs au passage, cette figurine, elle est passée sur la chaîne du culte du dé. Une très très bonne chaîne. Franchement, c'est une chaîne. Si vous ne connaissez pas, je vous y invite à aller voir. Vous ne serez pas déçus. On parle, vraiment j'adore, on parle de news, on parle de caisse, on parle de comptes Instagram, aussi des nouveaux Youtubers, vous pouvez voir des nouvelles chaînes, ou bien même des chaînes pas connues. Voilà, vous ne saviez même pas que ça existait. Et puis si vous avez la patience de rester jusqu'à la fin, vous aurez même l'occasion de voir une belle galerie de personnages, de figurines peintes par toutes sortes de peintres, de l'amateurisme jusqu'au semi-pro, professionnel. Enfin, voilà, vous avez de quoi faire. C'est une super chaîne. Moi, je vous dis honnêtement, moi qui ne suis pas très dans le coup au niveau des sorties et tout ça, depuis que je regarde le culte du dé, maintenant ça fait pas mal de temps que je regarde le culte du dé, mais bon, c'est une chaîne vraiment, je vous la conseille. Moi, c'est mes news de la semaine, c'est mes infos. C'est comme ça que je me tiens au courant sur les sorties et tout ce qui va à venir. Comme ça, entre nous, j'ai moins l'air ridicule quand on me parle. T'as vu, j'ai eu ça à peindre. Vous pouvez me dire ce que je n'ai moins à tout le niveau, enfin, les tarifs et tout ça. Voilà, au moins, j'ai l'air moins bête. Alors, je dis un grand merci à Fred pour sa chaîne, parce que franchement, c'est une super chaîne. Je vous la conseille. En tout cas, si vous n'y êtes pas abonné, je vous y invite. Ça ne coûte rien, un petit pouce. Voilà, ça aide beaucoup, en plus, les youtubeurs. C'est toujours sympa. Retenez cette chaîne, le culte du dé, si vous ne connaissez pas. J'ai bien dit, si vous ne connaissez pas, je vous y invite à aller voir. Voilà. Sur ce, nous, on va commencer notre tuto. Alors, on va commencer par le rouge. Le rouge te va si bien, comme on dit. Ah ben, on va faire simple. Alors, on va commencer. Alors, moi, je vais prendre des teintes que j'ai, comme d'habitude. J'ai justement, j'ai une contraste. C'est du Blue Down Gel Red que j'utilise quasi jamais. C'est l'occasion d'utiliser. Alors, pour ça, on va prendre un tout petit peu de contraste. Alors, je vais prendre un vieux pinceau. Pour aller chercher la contraste à l'intérieur, je vais la mettre sur la palette. J'aurais très bien pu le faire sur une palette sèche. Je prends la palette, là, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. On va prendre mon pinceau. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer. Alors, il faut savoir que les yeux, je n'ai rien fait. J'ai simplement mis du noir dans le fond des yeux. J'ai passé un petit lavis de noir, simplement pour assombrir les yeux, pour donner un peu plus de perçant dans le regard. Alors là, je vais prendre mon rouge, tel qu'il est. Voilà. J'ai suivi le surplus. Et puis là, je vais venir simplement peindre l'orbite intégrale. Voilà. Comme ça. On va commencer à baser tout en rouge. Alors, peut-être que deux couches seront nécessaires. On va commencer par une couche. On va laisser sécher. Et puis après, on reviendra pour la deuxième. Ou alors, on verra si on n'attaquera pas tout de suite l'éclaircie. Vous voyez. Voilà. Alors, vous prenez un pinceau avec une bonne pointe. Vous voyez, il ne faut pas être précis pour ça. Vous allez dans les orbites. Alors là, c'est une figurine qui a une taille assez imposante, vous allez dire. D'accord. Après, on fera sur une plus petite. Vous allez voir, ce n'est pas plus compliqué. Voilà. Comme ça. Hop. Si vous dépassez un peu, ce n'est pas grave. Vous frottez. Ce n'est pas méchant. Voilà. Là, j'ai creusé le regard plus en rouge. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Peut-être qu'on va remettre une deuxième couche. On va attendre que ça sèche. Et on se retrouve juste après. A de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est bien sec, une couche a suffi. On aurait pu en mettre une deuxième. Mais là, c'est largement suffisant. Avec la couche de noir que j'avais mis en dessous précédemment. C'est largement suffisant. Ce qu'on va faire maintenant, carrément, on ne va pas s'emmerder. On va prendre de l'ivoire. J'ai pris de l'ivoire Prince August Game. Vous pouvez prendre n'importe quelle ivoire. Ça fonctionnera très bien. On va mettre un peu d'eau. J'en ai même mis de trop. Mais bon, ce n'est pas grave. J'enlève le surplus. Et là, ce qu'on va venir faire, sans recouvrir l'intégrale, on va venir prendre la pupille centrale. Voilà. Donc, on va se mettre comme ça. J'essaie de bien me mettre sur la caméra. Voilà. Et on va prendre la pupille centrale. Ici. Voilà. Comme ça, on n'a pas peur de faire un bon point. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Prenez un pinceau avec une bonne pointe. Pour faire ce travail-là. Vous avez vu, il ne faut pas... Là, on ne fait pas de pupille. Enfin, on ne fait pas de... On reprend simplement l'œil central. En laissant le rouge foncer autour. Vous voyez, déjà, ça fait déjà un regard bien glauque. Bon, à la limite, il y en a, on pourrait s'arrêter là. Ouais. Mais nous, on va continuer. Alors, j'ai pris de l'ivoire parce que je n'aime pas travailler au blanc tout de suite. Et le blanc va nous servir après. Alors, j'aurais pu mettre du jaune. Si je serais parti sur une pupille jaune, j'aurais eu ce genre de regard ici. Comme celui-là. Voilà. Ce n'est pas du tout pareil que celui qu'on va faire à l'instant. D'ailleurs, je comparerais les deux à la fin. Vous allez voir, ce n'est pas du tout le même rendu. Au moins, à la caméra, je ne sais pas si ça va bien se voir. En tout cas, moi aussi, je vois une différence. On aurait pu prendre du jaune. J'aurais très bien pu prendre, par exemple, du high-cielow. Ça aurait été très bien. Toujours prendre une couleur très claire. Parce qu'après, ce qu'on va faire dessus, c'est qu'on va passer une couleur fluo. Alors, moi, pour ça, je vais utiliser du rouge fluorescent de chez Prince August R. On pourrait prendre n'importe quel rouge fluorescent. Il faudra la faire. Ce n'est pas un problème là-dessus. Je vais bien secouer le pot. Voilà. On va mettre une petite goutte ici. Voilà. Pareil, pour en mettre de trop. Si vous n'en avez pas, il existe à Prince August. Il est dans d'autres gammes. J'ai aussi le kit AK. Mais le kit AK, il n'y a pas de rouge. Vous voyez ? Il y a dedans, il y a ça, ça. Puis le vert qui est ici. Je l'ai enlevé. C'est pour après. Je vous l'expliquerai. Alors, là, ce qu'on va faire, on prend pareil, son pinceau, le même, la même pointe. On enlève le surplus sur le sopalin pour qu'on récupère une belle pointe. Et là, ce qu'on va faire, on va venir récupérer l'intégralité de l'œil. L'intégralité. Voilà. On va recommencer. Je remets un peu plus. Voilà. Comme c'est liquide. J'aurais préféré avoir celle qui n'est pas liquide, mais j'avais que celle-ci. Alors, je le fais avec. Voilà. Alors, vous n'aurez pas le rendu tout de suite. Il faut attendre deux, trois passages. C'est ça que les peintures fluos. Mais ça va... Et il faut savoir que la peinture fluo en séchant... Moi, j'ai trouvé que la peinture fluo en séchant fait l'inverse des peintures. C'est-à-dire qu'elle augmente sa teinte. Je trouve que la couleur se voit mieux une fois sec. Enfin bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu cet effet. Cette sensation. Quand vous l'appliquez au début, elle fait un peu transparente. Et puis après, quand ça sèche, ça prend bien. Déjà là, on a déjà un regard qui caresse bien, on va dire. Voilà, on va en mettre un peu. Voilà. On attend que ça sèche de l'autre côté. On va remettre une deuxième couche. S'il y en a trop, c'est pas grave. Puisqu'après, on va encore... L'effacer. Donc, c'est pas un souci. Là, on peut reprendre tout. Voilà. Même là où c'est sombre. Vous voyez, je fais les deux côtés. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop, voilà. On va attendre que ça sèche. Et s'il faut, je remettrai une deuxième couche. Sinon, on continue. A de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est fait. Ce qu'on va venir faire. On va reprendre. On peut s'arrêter là. Là, largement, vous avez déjà un bon petit truc. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous voulez encore continuer et peaufiner les yeux, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a fait, on va le refaire. Mais pas en intégralité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la couleur du départ. Donc, on avait pris du Blue Down Gel Contrast. Ici, là. Bien dilué. Donc, on va prendre la peinture comme ça. Voilà. Ce qu'on va venir faire. On va venir recouvrir l'intégralité de l'œil. Tout ce qu'on a fait, on va... Ce n'est pas grave. On va repasser au-dessus. Voilà. Vous voyez, comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On rince le pinceau. Et on va venir simplement frotter l'iris. Voilà. Comme ça. En laissant le contour. Voilà. Vous voyez. Voilà. J'ai toujours mon taille 1. C'est un taille 1. Raphaël, c'est un 8404. Je n'ai pas changé de pinceau. Vous voyez. Déjà, on a rassombris le regard. Et là, ce qu'on va faire maintenant, dans la foulée, on va reprendre encore une fois... Alors, je vais peut-être en remettre, parce que moi, elle est liquide. Sur la palette humide, j'aurais préféré prendre une palette sèche. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille une palette sèche. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Là, je vais reprendre ma peinture fluo. Je ne veux même pas attendre que ça sèche. Ou ça sèche même très vite. Je vais repasser directement la fluo. Voilà. Mais là, que sur l'œil. Pas sur l'intégralité. Que sur le centre de l'œil, pardon. Vous voyez. Voilà. Vous voyez comment on recroise le regard. C'est terrible. Franchement, ça donne... Ça fait vraiment un effet terrible sur la figurine. Et enfin, en dernier lieu, ce coup-ci, on va prendre du blanc. Là, ça va être du blanc squelette. Alors, moi, je prends du blanc squelette. Vous pouvez prendre n'importe quel blanc. Un blanc bien blanc. Pas le blanc cassé. Pas un blanc vieilli. Non. Vous avez du blanc vieilli aussi, qui ressemble à ça. C'est un genre de... C'est vraiment... C'est crème. Très, très, très blanc. Blanchi, quoi. Mais, c'est pas blanc. Et là, on va prendre du blanc. Pareil. On va prendre directement une pointe. Comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on va prendre... C'est là qu'il faut être un petit peu précis. Alors là, comme je le dis, il faut une petite pointe. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est juste un point. Je respire plus. Voilà. Juste au milieu de l'œil. Voilà. Là, par contre, si on aurait voulu faire un œil plutôt rouge, jauni, eh bien, on aurait pris du jaune. Là, on aurait pris un jaune... Un high-cielow. Un jaune très pâle, très pastel. Ça aurait été vraiment top pour faire ça. Voilà. On a fini notre premier regard maléfique. Je trouve que pour ce genre de figurines, ça fonctionne très bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, j'aurais pu faire des bleus. Si j'avais fait des bleus, je serais parti, par exemple, sur un bleu marine foncé au départ. Voilà. J'aurais pris ça. Ensuite, j'aurais éclairci au blanc. Exactement le même processus. Ensuite, j'aurais passé une encre turquoise. Moi, c'est une encre P3, mais n'importe quelle encre à l'affaire. Ou alors même, à la limite, une couleur turquoise diluée avec du médium, et vous allez faire un genre de contraste. Ensuite, ou alors si vous avez de la contraste, c'est tout aussi bien. Et en dernier lieu, on refait exactement la même chose. On repasse de l'ivoire sur l'iris central. On repart après avec un jus de bleu foncé et on rééclaircit avec une pointe de blanc. Voilà. Et vous aurez un regard bleuté. Tout dépend si vous voulez changer. Vous pouvez aussi ajouter à la fin cette couleur-là contraste qui fonctionne très bien. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'avais fait ça sur celui-là. Voilà. Ça va donner un bleuté vraiment très plétant. Très pétant. Voilà. Donc vous voyez, si vous voulez changer de combinaison de couleurs, pas de souci. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette première partie, on va dire. ce qu'on va faire maintenant, on va dire, parce que là, c'était des yeux quand même imposants. On va faire ça sur une petite figurine. C'est exactement la même chose. On va faire exactement la même chose. Là, comme ma couleur de, on va dire, maléfique, on va dire ça comme ça. Je l'avais pris vert. Ce que je vais faire, c'est que là, ici, dans le fond de l'iris, j'ai passé du Dark Angel Green que j'avais déjà fait pour gagner du temps. C'est du Heavy Dark Angel Green, mais c'est exactement pareil de chez Prince August Game. Ce qu'on va faire maintenant, on fait exactement la même chose. On va reprendre l'ivoire de tout à l'heure. Je ne change pas mon pinceau. Je trouve même que c'est plus facile sur les plus petits. Et là, je vais bien mettre la caméra. Et là, je vais prendre juste le point central. Voilà, s'il veut bien. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il faudra peut-être le faire une ou deux fois. Prendre un peu d'eau. Voilà. J'enlève le surplus. Alors, on va le faire ici. Et ce qu'il faut, ce n'est pas trembler, ne pas avoir la tremblote, ne pas éternuer. Voilà. Une belle pointe. Et voilà. Vous voyez, on a gardé le fond vers foncé. On a juste éclairci l'œil. C'est tout ce qu'on veut. Et c'est important de laisser du foncé. Voilà. Vous voyez ? C'est petit, mais j'y suis arrivé. C'est pas... Il n'y a pas de points noirs à faire au milieu, etc. Là, on va vraiment faire... C'est une façon de faire des yeux quand vous avez vraiment des difficultés. Ce genre de fixe fonctionne très bien. Les monstres fonctionnent très bien. Les figurines, genre tout ce qui est dieu fonctionnent très bien. Les golems, pareil. Pareil pour les chamans, les magiciens. On va tous ces figurines-là, vraiment, quand vous avez ça sur une table, vous mettez un petit effet en plus. Vous allez voir sur votre peinture tabletop ou tabletop plus ou plus plus, comme vous voulez. Généralement, quand on va si haut, c'est qu'on a fait les yeux. Ça va donner un petit effet waouh sur la table. Et c'est pas désagréable. Voilà. Alors là-dessus, maintenant, ça doit être sec, je pense. Ce qu'on va faire maintenant, je vais faire le même procédé que tout à l'heure. Moi, cette fois-ci, je vais prendre du verre fluo. Alors moi, j'ai du verre fluo de chez AK. Je vous ai fait voir le kit que j'avais tout à l'heure. Il fonctionne très bien. Je n'en suis pas déçu. À part quelques teintes, je les trouve un peu en deçà. Mais bon, c'est une question... Moi qui les travaille beaucoup, ces teintes, je fais beaucoup de mélanges aussi avec. J'aime bien travailler les fluos. Ça rajoute un peu de peps, on va dire, à la figurine. Quand on fait des dégradés, quand on va intensifier des teintes, et compagnie, et compagnie. Alors, là-dessus, on va prendre directement, comme tout à l'heure, on va recouvrir l'intégralité de l'iris. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Pas de l'iris, pardon, de l'œil. Je ne m'embête même pas. Tant pis, si ça passe un peu sur le côté, ce n'est pas grave. On fait des yeux maléfiques. On aurait pu faire aussi un OSL tout autour. Mais là, ça aurait été une autre façon de faire. Peut-être que je vous ferai vers ça dans un autre tuto. D'ailleurs, le prochain tuto, je compte vous faire des hébrures, si ça vous dit. Comment on fait des hébrures ? Alors, aussi bien avec du masquage, du scotch de masquage qu'en main levée. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je fais des tutos. Vous avez vu ma chaîne, comment elle fonctionne ? Il y a énormément de tutos. Avec tout ce qu'il y a sur ma chaîne, vous pouvez faire des figurines. Franchement, il manquait des yeux, que je n'avais pas encore fait. Encore quelques petits trucs, mais vraiment, vous avez de quoi peindre. Après, libre à vous de changer les schémas pour obtenir autre chose. Je compte aussi faire beaucoup de choses en dehors de tout ça. J'espère lancer des lives bientôt. Pour ça, j'ai créé un Tipeee. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai publié. J'ai commencé à créer un Tipeee pour soutenir la chaîne. Ce serait sympa. Et puis moi, ça me permettra de vous offrir plus de choses, évoluer encore un peu plus, changer ma façon de procéder, éventuellement. Gardez-moi le fond de ce que je fais, mais déjà, ça me tient vraiment à cœur de faire du live avec vous. Ça sera l'occasion de vous connaître mieux, surtout pour ceux que je vois souvent parler avec moi. Ça pourrait être sympa. Et puis, j'ai d'autres choses en prévision, comme des revues de matériel, tous les trucs comme ça. Vraiment, j'ai plein de choses à vous proposer. Manque les fonds. C'est pour ça que j'ai créé un Tipeee. Ça aide très bien, vraiment pour la chaîne. Ça serait sympa. Voilà, voilà. C'était la petite parenthèse que j'ai faite. Je n'aime pas trop, généralement, on pourra parler de tout ça, mais c'est vrai qu'un petit coup de pouce, ce n'est pas désagréable, surtout si c'est pour vous proposer des choses intéressantes à l'avenir. Sur ce, on va reprendre notre petit tuto magique, sur les yeux magiques. Je vois qu'il me regarde depuis tout à l'heure, là. Je vais lui faire sa fête, celui-là. Alors, maintenant que c'est sec, alors, je crois... Alors, le vert, il faut savoir que le vert, il marque vachement plus que le rouge fluo. Mais on va quand même remettre une deuxième couche dessus. Voilà. Vous voyez, c'est le même principe. Exactement la même chose. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, on a un petit regard vert pas désagréable. Ce qu'on va faire, maintenant, on va reprendre, comme tout à l'heure, on va reprendre le petit point central avec de l'ivoire. Voilà. On va le refaire une deuxième fois. On va déposer un point. J'espère qu'on voit bien. Voilà. En fait, on va juste... J'en ai mis trop. On va juste illuminer le milieu, en fait. De toute façon, après, on va repasser du vert, donc c'est pas un problème. Voilà. On va reprendre la pointe. Belle pointe. Je respire plus. Je parle plus. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais réintensifier quand même. Voilà. Là, on va attendre que ça sèche. Et comme tout à l'heure, on va repasser un jus de Dark Angel Green tout autour de l'œil. À de suite. Voilà. Maintenant que c'est bien sec, je vais prendre mon Dark Angel Green qui est ici. Je vais le prendre. Je l'ai dilué. Ici, comme ça. Là, j'ai pris un plus fin pinceau. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir reprendre l'œil. Voilà. On va recreuser le regard. Comme ça. On fait ça avec de la peinture diluée. Si vous avez de la contraste, tant mieux. C'est mieux encore. Vous voyez, on va recreuser l'œil. Voilà. Pareil que tout à l'heure. On va effacer au niveau du centre. Voilà. Alors, on reprend le regard. OK ? Une fois que c'est fait, on va reprendre cette fois-ci du blanc. Voilà. On va remettre une pointe de blanc. Au milieu. Voilà. pareil de l'autre côté. Voilà. Pour repasser... Alors, on aurait pu arrêter avant. Je l'ai oublié de le dire. Là, on continue comme tout à l'heure pour les yeux rouges. On aurait pu arrêter bien avant. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche un peu. Il y a l'exclusion. On va venir repasser une dernière fois le fluo vert avant d'après d'éclaircir au jaune. Vous allez voir, ça va donner un petit côté un petit peu plus pétant. Comme le milieu de la poitrine. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va reprendre la peinture de tout à l'heure. Voilà. Le vert fluo que j'ai utilisé. Et on va venir en remettre carrément sur l'œil. Voilà. Là, on pousse quand même. On fait un beau regard sur la figurine. Là, on y va. On n'a pas peur. Vous voyez ? Comme ça. On met un peu. Voilà. Le blanc, on va prendre le dessus sur la couleur vert fluo, évidemment. On voit bien le regard, déjà. Et là, ce qu'on va faire, maintenant, on va utiliser du Ice Yellow que j'ai ici. Voilà. Je vais mettre une petite goutte. Léger, léger. Et là, on va venir faire un petit mélange Ice Yellow avec du vert fluo. Voilà. On va obtenir un truc encore plus claquant. Voilà. Comme ça. Et là, on va revenir reprendre le centre. On va venir y déposer vraiment au centre un point lumineux. Voilà. Et on aura fini. On aura fini le regard de cette figurine. On va intensifier encore. J'en ai peut-être mis un peu trop. On va rectifier. Je vais remettre un peu de vert autour étant donné que j'ai peut-être trop mordu sur l'œil. Voilà. Voilà. Après, libre à vous, en dernier lieu, vous pouvez encore aller plus loin et rajouter encore au centre du blanc dans le mélange que vous venez de faire précédemment. Voilà. Comme ça. Là, vous allez obtenir encore une couleur encore plus claire. Et comme tout à l'heure, vous faites pareil. Vous venez y rajouter une petite pointe. J'en ai mis beaucoup trop. On vient y rajouter une petite pointe léger. Voilà. Ça va illuminer encore plus l'œil. et ça va donner ce petit effet sympa sur la figurine. Voilà. On a terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais très heureux de partager ça avec vous. Ça peut servir sur beaucoup de figurines. N'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez étant donné que... Bon, voilà. S'il y a des petits soucis, je répondrai. Si vous n'y arrivez pas à des choses, dites-le moi. Voilà. C'est des trucs... Ça passe bien sur des figurines, vous voyez. On n'est pas embêté. C'est beaucoup plus facile que creuser les yeux pour certains qui n'y arrivent pas. Je comprends très bien. Ce n'est pas évident, les yeux. C'est difficile à faire. Mais ça donne quelque chose à la figurine. Vous voyez que même sur du tabletop ou du tabletop plus, vous pouvez faire quelque chose de convaincant, quoi. Avec pas grand-chose. Vous voyez. Voilà. Même sur du Stormcast, ça fonctionne très bien aussi. Ceux que ce sont des êtres célestes, ça fonctionne très bien aussi. Sans problème. Les orcs aussi, vous pouvez faire des pupilles avec des regards un petit peu rougeâtres. Pas obligé de faire toujours des yeux jaunes, enfin classiques, quoi. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais très heureux de partager ça avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Likez. Un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Vous y abonnez si vous n'y êtes toujours pas abonné. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'y abonnent pas. C'est dommage. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste un tout petit clic. Ça prend une seconde. Ça viendra peut-être un jour. Mais ils ne sont pas les bras. Mais ils ne sont pas les bras. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Alors, comme prochain tuto à venir, je voulais vous préparer un tuto sur les hébrures. Comment faire des hébrures sur des figurines ou peindre éventuellement des ailes à plumes. J'ai une figurine, là, avec des ailes à peindre. Je serais bien content de partager ça avec vous aussi. Enfin, il y a encore pas mal d'idées qui doivent germer. Ça va venir. Je vous dis pour ça aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées. Je mettrai aussi le lien sur un Discord que j'ai, les Discords ja-miniatures. Vous verrez peut-être aussi si ça vous intéresse d'y venir. Vous allez voir de bien belles choses aussi sur le Discord. C'est toujours sympa. Je mettrai le lien avec le Tipeee, d'ailleurs. Je mettrai le lien sous la vidéo. Je vous encourage donc à participer. N'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo. Allez voir la chaîne du Culte du Day. Ça lui fera bien plaisir. C'est une super chaîne. Il y en a très peu des chaînes comme ça. Vraiment très peu. Moi, je suis accro depuis que je regarde. Je m'en lasse pas. Donc, allez voir la chaîne du Culte du Day. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Vous ne serez pas déçus. et vous y abonnez si vous aimez bien. C'est un petit coup de pouce à Fred, mais c'est que bénéfique étant donné que sa chaîne est vraiment top. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis qu'on ne va pas tarder à arriver un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end à tous qui va arriver prochainement. De bonnes peintures, de belles réalisations, que je vous passez tout ça sur les réseaux sociaux. Ça serait sympa. sur différents réseaux. Et puis, moi, je vous dis à dans 15 jours avec vous. Et puis, portez-vous bien, protégez-vous bien. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour un prochain tuto. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada